Hello hello, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette, je ne sais pas comment on va appeler cette saga, cette série de vidéos. Donc aujourd'hui, nous sommes, je ne sais même pas quel jour, puisque tous les jours se ressemblent, nous sommes le mardi. Ouh, nous sommes donc le mardi. On va quitter cette Airbnb. Normalement, vous avez eu précédemment l'épisode dans lequel je vous expliquais, voilà, comment on a choisi l'Airbnb. Je vous ai fait un petit tour du AirBnB, etc. Donc on va changer, puisque comme je vous ai expliqué, on n'a pas pu trouver un AirBnB sur une durée de un mois. Donc on a été obligé tout simplement de louer. Ce qui est cool, c'est qu'on a trouvé une même personne. En fait, quand j'ai pris le AirBnB, j'ai contacté, on a pris le AirBnB, ensuite j'ai contacté le monsieur, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé, écoutez, par hasard, est-ce que vous n'auriez pas d'AirBnB libre pour les deux semaines à venir ? Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, le mec, il avait plein d'AirBnB qui n'étaient pas listés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en fait dans cet AirBnB. Sinon, franchement, ça aurait été problématique. Pas vraiment problématique, puisque à la base, on devait partir une semaine et demie chez une copine avant de partir en Malaisie. Mais comme tout a été chamboulé, elle nous a dit, non, mais non, j'ai préparé, vous venez chez moi. Mais je me suis dit, franchement, autant prendre un AirBnB, parce que du coup, c'est vrai que ça me permet vraiment de garder le même rythme qu'à la maison, surtout avec les filles à la maison, les devoirs, etc. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on a donc du bouquet de AirBnB. Donc là, on va changer. J'ai commencé à ranger. Mariam, tu veux me demander quelque chose ? Tu as fini de manger ? Dis-moi, Mariam. Mais non, on va partir bientôt, Mariam. Ok, il va sécher. Tu te mets au soleil un petit peu, il va sécher. Mais allez, maman a fermé les valises, s'il te plaît. Regarde, il n'y a que la mienne qui est encore ouverte. Comme d'habitude, je suis toujours la dernière. Donc là, j'ai ma valise, je vais la fermer. J'ai les sacs d'ordi derrière, là, il faut que je les range. Je vais me changer, je vais me changer vite fait. Je vais me maquiller rapidement, parce que je dois faire une petite photo. Et ça va me faire du bien de me maquiller un petit peu. Et on se retrouve, ok ? Bon, on va commencer avec une petite base. Je ne vois rien du tout, en fait. Je n'ai pas mes lentilles, je ne vois rien du tout. Franchement, vous êtes tout flou. Tout, tout flou. Allez, hop, une petite peu de base. On va bouger un petit peu en même temps. Petit squat. Ok, là, on a la base. Franchement, c'est le truc qui ne me ressemble pas. Je n'ai pas lavé mon éponge. Habituellement, je la lave après. Enfin, je n'en ai pas qu'une. Je la lave, pardon, après chaque utilisation. Mais là, ça se voit qu'on est un peu hors contexte. On est dans une situation qui n'est pas normale. Même moi, je suis choquée, là, de découvrir mon éponge cracra, comme ça, dans ma... On va nettoyer ça. J'ai ici un gel déinfecté, hein ? Ah, pas pour le gel déinfecté, hein ? C'est le fondin que j'aime bien utiliser. Hop, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Les filles, je vais vous faire une vidéo concernant l'allaitement. Je ne sais pas quand je vais la filmer, mais je vais vraiment la filmer. On va dire que je suis en pleine expérimentation. Mais j'ai trop hâte de partager avec vous cette vidéo, OK ? Alors, restez connectés. Voilà. Je pense que c'est vraiment un make-up en 5-7, hein ? Bon, les filles, s'il y a des myopes, est-ce que vous avez déjà fait ou pensé à faire une opération au laser ? Pour ma part, j'avais fait les démarches en Jordanie, je me souviens, et j'avais été voir deux médecins. J'avais été voir deux ophtalmologues, pardon, j'avais été voir deux ophtalmologues, dont un qui est hyper connu en Jordanie, et il y en a un qui m'a dit, oui, oui, tu peux le faire, et l'autre, il m'a dit, vraiment, il m'a dit ça comme ça. Si tu le fais, si tu fais cette opération, tu vas le regretter. C'est une expression, c'est marrant. En gros, ça veut dire, ta maison va être détruite. Et donc, il m'a dit sincèrement, ne le fais pas, je lui ai dit, pourquoi l'autre, il m'a dit, il veut l'argent, et tout ça, et tout. Donc, du coup, je me souviens que quand je suis rentrée en Belgique, à Bruxelles, je suis repartie voir un opticien, un opticien, j'ai n'importe quoi, je suis repartie voir un ophtalmologue, et je lui ai donné tous les tests que j'avais fait, et il m'a dit, oui, vous pouvez le faire. Donc, je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Deux médecins qui me disent oui, un qui me dit non, ne le fais surtout pas. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Mais je vous avoue que j'y pense, parce que là, sincèrement, je vous parle, mais je ne vois rien du tout. Une petite poudre. Franchement, ça fait du bien de, sincèrement, regarder juste là, de prendre ce petit temps, et de s'occuper, on va dire, s'occuper de soi, et de... Moi, c'est un truc, quand je me maquille, ça me relaxe, ça me relaxe, et ça me fait du bien. Donc, même si on reste à la maison, franchement, de temps en temps, ça fait du bien. Prenez votre petite palette, prenez-vous 10 minutes le matin. Donc là, c'est une poudre bronzante. C'est un petit pétain. C'est là. On va prendre un blush. Ah ! Un petit blush. Sorry. Oh, sorry, sorry. Oh, je suis en train de... Wouah ! Je suis en train de suer, là. Un petit peu d'highlighter, allez. Why not ? Un petit peu d'highlighter. J'ai de la compagnie. Allons. 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 Le monsieur, il est venu pour prendre toutes nos affaires. Donc, il y a une première voiture qui part prendre nos affaires, les déposer dans le RVNB. Voilà, on a plein de compagnie, là. Oh, c'est qui ? C'est qui qui arrive ? My goodness. Donc, du coup, j'ai fini le maquage. Vous voyez ce que ça donne ? Oh, dodo, dodo, dodo. Je suis crevée. Time to go. J'ai remis en place toutes les petites décos, tous les trucs que j'avais enlevés pour que Harun n'y touche pas les lampes, machin. Bon, on y va. C'est pas trop loin d'ici. On est juste à 10 minutes d'ici. C'est parti. On prend la voiture et on y va. Hello. Bon, Renée, elle avait raison. Elle m'a dit, « Maman, t'as plein de rouges à lèvres partout. » Harun, il dort. Le ménage, il est fait. Il me reste juste à nettoyer la terrasse. Donc, j'ai préparé le seau. Vous voyez là-bas, tout au bout, là, le seau avec le balai. Avec la javel. Et on va un petit peu travailler en attendant. Ok ? Je vous ferai le tour de l'appartement plus tard parce que là, l'idée, c'est de gagner du temps pendant que Harun est en train de dormir. Voilà, vous les connaissez déjà. Ok ? Tu vas rentrer ici quand tu entends le son M dans le nom. Donc, le premier, c'est quoi ? Une ? Une. Une. Oui. Là, c'est qu'on entend le son M. C'est quoi ça, maman ? Très bien. Bon, c'est quoi ça ? Ça doit être fin. Il ne faut pas faire non plus ça. Parce que ça, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble au E. Ok ? Donc, Mariam, regardez. Mariam, s'il te plaît. Attends. Hop, on monte. Hop, ici. Et tu fermes là, ici. Et tu mets le petit, comme ça, pour attacher là-dessus. Bon, on commence le tour. Donc, en gros, voilà. On arrive ici. Bon, ça, ce sont les masques que j'utilise quand on sort. Donc, là, il y a un micro-ondes, une bouilloire. Ici, un rice cooker. Donc, ici, j'ai de quoi... Le truc, je suis dégoûtée. Je n'ai pas de four, mais ce n'est pas grave. Tant pis. Pendant deux semaines, je n'aurai pas de four. J'ai complètement astiqué, désinfecté, nettoyé la cuisine, les portes, etc. Même si ça a été nettoyé, j'ai préféré le faire. Ici, on a une machine à laver. C'est génial, ils l'ont mis à l'intérieur de ça, comme ça, Haroun, au moins, il ne va pas toucher. Donc, là, le frigo, pareil, j'ai tout nettoyé et tout. Donc, comme je vous disais, ben, voilà. Là, j'ai de la javel. J'ai ici de l'eau de javel. J'ai ici un désinfectant. Donc, on arrive dans un salon. Salon avec Mariam qui travaille, qui nous fait de jolis airs. Tu peux continuer, Mariam, s'il te plaît ? T'as fini, Rania ? Regarde. Un, une petite boule. Deux, un bâton. Tu suis la ligne. Trois, tu descends et tu fais, tu remontes un petit peu ici pour accrocher la prochaine lettre. Ok ? Donc, ici, on a une table avec quatre chaises. Donc, on bosse ici pour l'instant. Donc, la cuisine, comme vous pouvez le voir, elle est derrière. Canapé, pareil, je l'ai désinfecté. Là, ici, je vais aussi l'utiliser. Les fêtes pourront s'asseoir aussi. Donc, j'ai aussi, pareil, tout nettoyé. Les jouets de Haroun que j'ai aussi désinfectés. Ici, on a un meuble TV, pareil, que je viens de nettoyer, d'astiquer. Je pourrais ranger donc leur cahier, etc. Enfin, non, je ne vais pas ranger leur cahier parce que Haroun, il va toucher. Donc, ici, on a une chambre. C'est un débarras. Débarras. Ahmed est en train de bosser, je vous le montrerai tout à l'heure. Et Haroun, il est en train de dormir, je vous montre. Je vous montre la suite. Donc, ça, c'est la chambre des filles. Un grand lit, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Ici, la garde-robe, j'ai mis leurs fringues. Là, ici, il y a une salle de bain, toilette. Hop, hop, hop. Voilà. Et alors, la dernière chambre. Ici, pareil, un grand lit. Donc, voilà, salle de bain. Hop. Et ce qui est cool, c'est qu'on a ici une big terrasse. Comme vous pouvez le voir. Bon, là, j'ai fermé. Je vais me prendre pour une fois, là. Mais j'ai fermé ici pour que Haroun ne puisse pas aller à l'extérieur. J'ai trop peur qu'il... Je vous montre. Je trouve que les vitres, à chaque fois, ne sont pas très hautes. Vous voyez ? Donc, je me dis, s'il prend une chaise et qu'il se met là, ben... C'est vachement ouf. Il y a une petite piscine. Rondeau, une petite résidence. Donc, je vous montre. Je ne sais même pas où est-ce qu'on est. Ahmed, on est de quel côté ? De Singapour ? Dans le centre ? On est dans le centre. Pas loin du centre. Donc, voilà. Ça, j'ai bloqué. La petite table, ici. On pourra l'utiliser pour faire les devoirs. Ici. Et Harouni pourra s'amuser. J'ai tout nettoyé, là, là. Bon. 10 minutes, juste pour me connecter. Pour checker mes emails. Ahmed ? Non, ça a été rapide, le transfert. Ça a été rapide, mais je savais que ça allait me prendre du temps. Enfin, ça ne m'a pas pris énormément de temps, finalement, de faire le... De renettoyer. Parce qu'en fait, ça a été nettoyé, mais... On devient tous un peu psychopathe, de toute façon. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai préféré tout renettoyer derrière. Avec mes produits. Voili, voili. Il est bon, le café. T'as capté ? J'ai mis des épices. Ah, trop, trop bon. Meilleur moment de la journée, c'est toujours le goûter. Il est où, Harouni ? Coucou ! Harouni, il a mis tous les draps par terre. Tous les draps par terre. Tout. Heureusement que ça a été nettoyé. Allez, help, mami. Come. Clean up. Clean up. Clean up. Heureusement que ça a été nettoyé. Bon, finalement, je bois mon café froid. Et tout le monde est avec moi. C'est à chaque fois comme ça, quand je dis, vous me laissez 10 minutes. Regardez, il y a Harouni, il y a toujours les draps là-bas. Il y a Rania. Derrière, il y a Mariam. Ok. Je vais vous mettre... Doucement, Rania, doucement. Non. Tu... Ok. Je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo. Ça sera cette vidéo appartement tour. Comme ça, vous allez avoir une idée d'un appartement meublé. Puisque c'est un appartement meublé où on était à Singapour. Donc, je vais vous mettre ça en ligne. Et pour ce soir, je crois qu'on va commander parce que franchement, j'ai pas le courage de faire à manger. Et il faut aller faire les courses et j'ai pas envie d'aller faire les courses. Donc, voilà. Voilà. Puis, là, la vidéo, on est en train de télécharger. En attendant, je vous montre les dernières vidéos. Get ready with me, maquillage simple, bonne mine, avec un hijab express pour rester à la maison. Ici, c'est donc frontière fermée. Nous ne pouvons pas déménager. La suite du déménagement. Vlog, on déménage. Ça, c'est une vidéo qu'on a fait en collaboration avec plusieurs youtubeuses, influenceuses, blogueuses. Soutenons-nous, restons chez nous. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi. Là, c'est une vidéo anecdote. On a bien rigolé aussi que lorsqu'on a filmé nos pires et nos meilleurs hôtels, auberges de jeunesse qu'on a testé. N'hésitez pas à aller la voir. Et écoutez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve plus tard. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501